Bonjour, aujourd'hui à Top Jeux, je vais vous parler de La chasse aux monstres. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs pour les 3 ans et plus qui se joue en 10 à 15 minutes. C'est un jeu québécois qui a été publié par le Scorpion masqué. J'ai été bien surprise de ce jeu. D'abord, je vous dis comment on joue et je vous dis ce que j'en pense. Le jeu La chasse aux monstres vient avec 20 cartes monstres qui contiennent un objet, plutôt un jouet, dans le bas de sa carte. C'est le jouet qui va servir à effrayer le monstre. Le jeu vient aussi avec 10 cartes jouets, 2 cartes spéciales, vient avec 3 cartes qu'on appelle des tuiles de progression et vient aussi avec une boîte, placard. C'est l'endroit où on va se débarrasser des monstres une fois qu'on les aura attrapés. Donc, comment jouer? On va d'abord brasser les cartes monstres et on va les placer au centre de la table. On va ensuite retourner toutes les pièces jouets. On va les mélanger et on va les placer autour du lit, comme ceci. On va ensuite tourner une carte au nord. Pour pouvoir se débarrasser du monstre, on doit trouver dans les cartes cachées l'ours en pluche. Donc, le premier joueur va tourner une carte. C'est le dé, ce n'est pas l'ours en pluche. À ce moment-là, il doit tourner la partie du bas des tuiles de progression. Et il retourne sa carte. Le deuxième joueur va tourner une autre carte. Ceci, c'est une tuile spéciale. Donc, la tuile spéciale, ce qu'elle fait, c'est que malheureusement, toutes les tuiles sont retournées et ça nous rajoute un monstre supplémentaire. C'est important de se rappeler où est cette carte-là, comme ça, on ne la pigera plus. Maintenant, on doit trouver et un ours et une poupée. Donc, c'est rendu au deuxième joueur. On a trouvé l'ours en pluche. On prend le monstre et on dit au placard le monstre et on se débarrasse du monstre. C'est autour de l'autre joueur. On doit toujours trouver la poupée. Ce n'est pas le cas. On tourne les tuiles de progression. C'est un tambour. Ce n'est pas la poupée. On tourne encore. Et il nous reste une deuxième chance. Disons celle-ci. Ce n'est pas le cas non plus. C'est un avion. Et on va tourner. Quand les tuiles de progression sont tous retournées, alors ça nous rajoute un monstre supplémentaire. Le deuxième joueur doit maintenant trouver le canard et la poupée. Malheureusement, si on n'arrive pas à trouver les pièces et que les tuiles de progression sont retournées une deuxième fois, ça va créer un autre monstre. Et si encore une troisième fois, on n'arrive pas à trouver les cartes, ça va créer le quatrième monstre qu'on va mettre en bas. Et c'est à ce moment-là que les monstres ont gagné et que les joueurs ont perdu. C'est lorsqu'il y a quatre cartes monstres placées sur le plateau. Si on réussit bien notre travail, on va se débarrasser de tous les monstres qui sont dans la pile de monstres ici. Donc je vous avais montré la pièce spéciale ici qui fait sortir automatiquement un monstre de la pile. Un bas. Donc le bas, ce qu'il fait, il nous fait perdre une chance. Donc on doit retourner une tuile ici. Et en plus, on doit l'échanger avec une autre carte du plateau. Donc il faut absolument se rappeler de qu'est-ce qui s'est passé ici. Les bas sont maintenant ici. La tuile spéciale est là. Et qu'est-ce que l'on doit trouver? La poupée, le canard et la petite construction ici avant qu'il y ait un quatrième monstre et que l'on perde la partie. Il y a une version pour les plus jeunes, donc un peu plus facile. Contrairement à la version originale où on a trois chances de retourner la bonne carte, avec les jeunes, on ne joue pas avec les tuiles de progression. Donc il n'y aura toujours qu'un monstre par partie. Et à ce moment-là, on essaye toujours de trouver le monstre. Dans la version compétitive, on joue avec les règles de base, comme je vous ai expliqué précédemment. Par contre, au lieu d'aller déposer le monstre dans le placard, le joueur qui a réussi à trouver l'objet va garder la carte avec lui. Et c'est celui qui a le plus de cartes monstre à la fin de la partie qui va gagner. Dans la version monstre en meute, quand il y a plusieurs monstres sur la carte, on doit les éliminer en même temps. Ce qui veut dire qu'on doit tourner le canard et aussi, on doit tourner la poupée. Donc on a trois chances, comme dans la partie originale. Par contre, il faut trouver les deux. Si on n'arrive pas à trouver les deux, à ce moment-là, on retourne notre tuile de progression et ça crée un troisième monstre. Et à ce moment-là, on doit éliminer les trois monstres en même temps. Dans la version monstre rapide, on place les jouets face visible et on a 15 secondes pour les regarder. En plus, on va enlever la partie du centre du monstre de progression, ce qui va nous laisser seulement deux chances pour tourner une carte. Donc dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, on a bien regardé les cartes. Le premier joueur va retourner une carte. Ce n'est pas ça. Il nous reste maintenant qu'une seule chance pour trouver le canard. Mais moi, je m'en rappelle, il est ici. Donc on se débarrasse du monstre. J'ai beaucoup aimé la chasse aux monstres. Premièrement, à cause du graphisme des cartes. Regardez-moi comment ces monstres-ci font peur. Regardez-moi comment on peut vraiment s'imaginer être dans notre lit et penser qu'il y a des monstres que l'on doit combattre. Donc c'est magnifique et très bien fait. Même l'endos de la carte avec le petit enfant qui est dans son lit et qui a peur du monstre. Donc ça, c'est la première raison. J'aime beaucoup toujours jouer avec des jouets qui sont beaux à regarder. Ça nous donne le goût de les ressortir et d'aller voir les monstres dans le jeu. Ensuite, c'est un jeu de mémoire. Alors, je m'attendais avec 20 cartes. Je me dis que ça va être très facile. On va s'ennuyer. Mais non, au contraire. On oublie rapidement. Et puis avec les deux cartes spéciales, donc le bas, la chaussette, et le monstre en dessous du lit, ça permet de changer des cartes de place. Donc très intéressant. Troisièmement, il y a plusieurs versions comme vous avez pu le voir. Donc une version facile pour les plus jeunes et de plus en plus complexe pour les plus vieux. Ce qui fait qu'une soirée, on peut jouer une version. La deuxième soirée, on peut jouer une autre version. Très, très intéressant. La chasse aux monstres. Sous-titrage Société Radio-Canada La chasse aux monstres.